Alors Alexandre Stevens, je dis juste un mot que j'aurais dû dire ce matin avant de lui céder la parole, c'est que quand j'ai pris mes fonctions à la dire il y a déjà quelques années, je me suis empressé d'aller faire un stage au Courtil et que je suis très sensible à sa présence parce que ses travaux, ses écrits, ses nombreuses publications contribuent à nous orienter et à nourrir notre réflexion. Donc je lui donne la parole avec grand plaisir sur les appareillages du corps. Merci beaucoup. Eh bien, en effet, la question du corps est essentielle. Parler de la jouissance nécessite un préalable, saisir ce qui la rend possible. La réponse semble évidente dans sa simplicité. Il faut la vie. Mais qu'est-ce que la vie ? Nous l'ignorons. Mais Lacan dans Encore pose une avancée. Citation de Lacan. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être vivant, sinon seulement ceci qu'un corps, cela se jouit. Fin de citation de Lacan. La vie est donc la condition de la jouissance. Elle se saisit sous la forme du corps. Total, je cite là un passage du livre d'Hervé Castanet, Comprendre Jacques-Alain Miller, qui est très bien fait d'ailleurs. C'est en effet, il nous faut pas seulement la vie, mais un corps. Un corps, on l'a. Dire qu'on l'a veut dire qu'on ne l'est pas. D'ailleurs, on dit dans la langue avoir un corps. Ou encore, mon corps. L'usage du pronom possessif dit là assez clairement que le corps est déjà étranger. C'est un objet, c'est un élément qu'on a. Et d'ailleurs, remarquez que nous l'éprouvons tous, au fond partiellement au moins, comme étranger. Il suffit de voir, au fond, les failles de l'hystérique avec son corps. L'obligation de le réarranger devant le miroir tous les matins. Je disais tout à l'heure, j'évoquais ça déjà, et je disais davantage peut-être les femmes. C'est pas sûr, remarquez. Mais en tout cas, du côté des hommes, eux savent bien qu'ils ont un petit bout qui n'obéit pas toujours, qui apparaît parfois n'en faire qu'à sa tête. C'est-à-dire un peu étranger quand même. Donc, c'est le corps apparaît toujours un peu étranger dans cette dimension. Pour tout le monde. C'est parce qu'il est étranger deux structures, comme images et comme corps symboliques. Le corps, je vais donc d'abord l'aborder par l'imaginaire, le corps imaginaire. Le corps est d'abord une image qui se construit, qui se saisit. L'espace, c'est ce que Lacan a élaboré dans son stade du miroir. C'est-à-dire, c'est dans l'image, l'image du miroir, que le sujet se saisit comme corps unifié, comme corps un. Freud appelle ça le moi. Avec Lacan, nous disons plutôt l'image du corps. Dolto a fait un grand destin à l'image du corps, d'ailleurs. Cette unité du corps est donc toujours faite sur une identification imaginaire à une image. C'est-à-dire à un autre. Parce qu'enfin, même si c'est moi qui suis en face, c'est comme autre. Ce n'est pas mon corps, c'est une image. Et d'ailleurs, enfin, ça ne se fait pas sans l'autre autour. Lacan précise bien ça dans un autre texte qui s'appelle « De nos antécédents ». Encore faut-il qu'en effet, la mère tient l'enfant dans les bras, devant le miroir, c'est qui là, etc. Tout le monde joue à ça avec son enfant. Là, c'est maman, là, c'est toi, etc. Et donc, l'image se constitue dans l'autre, déjà. Remarquez que cette image est extraordinairement stable. C'est-à-dire que, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, avec l'âge, on ne ressemble plus tout à fait au bébé qui a saisi son image comme une dans le miroir. Et pourtant, on pense toujours « c'est moi-là ». Il y a une sorte de stabilité de l'image au-delà de toutes ces transformations. Quelque chose s'est fixé dans cette image qui fait, justement, ce semblant d'unité pour le sujet. Cette image est toujours fondée, donc, sur l'autre, d'une certaine façon. Et quand on parlait, ce matin, des enfants qui prennent appui sur un autre corps, vous voyez que, structuralement, c'est ce que nous faisons tous au point de départ. Ceci dit, évidemment, quand on ne l'a pas fait au point de départ, cette unité du corps qui nous apparaît évidente peut, pour certains sujets, les mettre fort en difficulté. N'est-ce pas ? Vous en connaissez comme moi. Moi, je me souviendrai toujours de cette séquence. que j'ai déjà raconté à divers endroits, mais de cette jeune fille de 14 ans qui se trouvait au courtil et devant un miroir, enfin, c'est une jeune fille très schizophrène, disons, devant un miroir, elle se met à dire « Oh, là, l'armoire, le piano, c'est-à-dire pointant dans le miroir, ce qui est dans son dos. » Quand un éducateur, à un moment, la pointe, elle, dans le miroir, il dit « Et là, suspend, un peu perplexe de la jeune fille, qui conclut un pull, un pull, un pull over. » C'est-à-dire qu'on voit bien là comment, au fond, l'énigme du corps rassemblé, la dimension du corps rassemblé, n'est pas présente chez elle et cet énigme apparaît plutôt pour elle du côté d'une certaine perplexité. Nous connaissons aussi ces jeunes qui, en effet, je suppose que vous avez ça à dire autant qu'au courtil, certains jeunes qui se sont absolument angoissés par les miroirs parce que, passant devant un miroir, ils voient leur corps déformé. Je pense à un jeune qui me disait que devant le miroir, sa bouche était de travers. C'est-à-dire que le miroir lui renvoie l'image de ce que le corps n'est pas constitué. Et donc, il voit des gonflements dans le visage qu'il n'y a pas. Dans ces cas-là, on est amené, selon les cas, à trouver que c'est bien qu'il y ait un miroir dans la chambre ou plutôt qu'il n'en faut surtout pas. Il n'y a pas de règle à ça. Ça dépend très fort, au fond, de comment le sujet se stabilise ou pas avec cette image, si ça l'aide à stabiliser ou pas. Évidemment, il y a tout un travail possible sur cette image du miroir. J'ai trouvé formidable, évidemment, l'image de la plaquette dont on vient d'entendre parler, là, au niveau de la petite exposition, où ce jeune, alors, il construit la disparition de son corps. Évidemment, construisant, je ne connais pas du tout le jeune, mais construisant la disparition de son corps, ça veut quand même dire qu'il a son corps à disposition. Parce que pour le faire disparaître, il faut d'abord l'avoir. Mais, il l'a à disposition, mais peut-être pas tout à fait bien de la bonne manière, en tout cas, pas sans que ça lui fasse quelques difficultés. Donc, il le fait disparaître. Mais ce qui est amusant dans l'image, si vous la regardez bien, c'est qu'il l'a fait disparaître en faisant apparaître sur le miroir, en dessinant sur le miroir quelques signes de l'habillage du corps. Une cravate, la forme des épaules, une cravate et une petite pochette. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, là, ce jeune, j'ignore tout, en fait. On peut dire qu'avec ce miroir, il cherche à la fois... Ce miroir à la forme nous montre qu'il a une certaine idée du corps qui est derrière, s'il veut le faire disparaître. Mais en même temps, avec ce miroir, il construit aussi son corps. Puisqu'en effet, sur le miroir, il vient dessiner la trace du corps et son habillage. Un corps qui disparaît, disons. Mais le corps comme image, le corps imaginaire de Lacan ne se limite pas à l'image du corps, c'est-à-dire au stade du miroir. Dans le dernier enseignement de Lacan, il faut bien dire que là, la question de l'imaginaire est à prendre aussi du côté de ce qui s'éprouve comme corps. N'est-ce pas ? Il n'y a pas seulement l'image, mais il y a comment le sujet l'éprouve comme corps. On a ce propos, Lacan développe à ce propos le cas de Joyce. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je voulais vous donner une petite vignette à ce propos que j'ai déjà d'ailleurs dite une fois il y a quelques années à inviter à Marseille. Donc certains d'entre vous la connaissent sans doute, mais je la trouve absolument exemplaire du rapport au corps qui peut laisser le sujet dans une grande perplexité. Il s'agit d'un enfant qui arrive au courtile et enfin un enfant. C'est un garçon de 10-12 ans environ. Il arrive au courtile et à la première occasion du fond, il y a natation et il va nager donc avec les intervenants. Et quand il arrive là, il dit qu'il s'est nagé, pas de problème. Il plonge tout de suite d'ailleurs avant qu'on lui demande de montrer ça. il plonge tout de suite dans ce qu'on appelle la grande profondeur et directement il coule. Bien sûr, il est sorti de là. Il est sorti de là, il ne s'est pas noyé du tout et quand il sort, ce qui est formidable, c'est qu'il ne montre aucun signe de panique, ni d'inquiétude, ni d'étouffement. non, il montre simplement une grande perplexité. Et il dit cette phrase inouïe quand on y pense. Il dit, je ne comprends pas. Je suis pourtant certain que ma mère m'a dit que je savais nager. Ça, c'est assez formidable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui irait sauter dans l'eau directement dans la grande profondeur avec l'idée non, l'autre m'a dit que je sais nager, pas de problème. La question est le statut au fond de cette certitude. Ce qui nous surprend dans cette certitude, c'est le détachement. Je dirais même le caractère dissocié entre le sujet de l'énonciation et l'expérience vécue. Entre le sujet qui parle et ce qu'il éprouve dans son corps. Évidemment, vous savez comme moi que, enfin, je suppose quand même, qu'on peut lire tous les livres de natation qu'on veut. Ça ne suffit pas à savoir nager. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes du savoir. En fait, et au fond, le mode du savoir qui implique le corps implique sa pratique. implique un savoir-faire qui s'apprend autrement que par les livres. Remarquez, c'est la même chose pour la psychanalyse, d'ailleurs. C'est vrai. On n'apprend pas la psychanalyse sans, à un moment ou l'autre, plonger sur un divan. Pour le dire autrement. Donc, à bon entendeur. Pardon ? Voilà. Mais c'est-à-dire qu'inévitablement, on s'y noie un peu, on balbutie, on cherche à faire les premières brasses, les mouvements de parole, les associations font qui, progressivement, font des liens. Et là, c'est la même chose. Enfin, la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre du savoir-faire. Et que ce savoir-faire, savoir-y faire avec son corps, j'invoque la psychanalyse, là, parce que c'est du même ordre, vraiment. C'est savoir-y faire avec le corps, la parole, la jouissance. Et c'est de ce savoir-y faire qu'on va parler. En général, quand on va y parler, c'est parce qu'on ne sait pas y faire qu'on va en analyse. Pour trouver, au fond, ce n'est pas par hasard que Lacan donne, finalement, comme visée de la psychanalyse, c'est-à-dire comme perspective de la fin de l'analyse, dans le dernier temps de son enseignement, il dit identification aux symptômes. Ça veut dire, précisément, à la fois épurer son symptôme et savoir-y faire avec ce symptôme. Ce savoir-y faire est précisément ce qu'on va chercher en analyse, ce qui n'est pas des trucs pour savoir-faire, mais qui est une manière, au fond, de pouvoir entrer dans la chose. Donc, toute proportion gardée, pour la natation, il y a quelque chose d'identique en jeu. Il y a un savoir-y faire avec son corps qui est en jeu dans l'affaire. et cet enfant-là fait une erreur là-dessus. Je veux vous faire remarquer que cette erreur est une erreur très spéciale. Ça n'est pas un déficit, n'est-ce pas, en l'occurrence. Bien sûr, il y a du déficit. On pourrait dire qu'il ne s'est pas nagé, il est déficitaire quant à la natation et donc on va lui donner des cours de natation. c'est vrai, ce sera d'ailleurs utile, mais ce n'est pas en le prenant comme ça qu'on va lui permettre de trouver effectivement un rapport à son corps qui soit satisfaisant. Par rapport à son corps, il ne s'agit pas là d'une débilité, d'un déficit, ni d'une déficience de compréhension. ce n'est pas une erreur dans le champ cognitif. C'est d'ailleurs, je vous rappelle ce que tout à l'heure notre collègue Yanis Gouenchev, n'est-ce pas, rappelait en début de son intervention. C'est qu'on n'est pas là à travailler avec l'idée qu'il y ait un déficit, une erreur qui se situe dans le champ du cognitif, mais bien dans le champ de l'affectif. Ici, plus précisément, l'affectif, c'est dans le rapport au corps. C'est dans le rapport à l'expérience vécue par le corps propre. Il y a une analyste américaine, Margaret Mahler, qui est une disciple d'Anna Freud, qui, elle-même, c'est ses disciples d'ailleurs, ce sont ses élèves qui ont inventé les premières techniques cognitivo-comportementales, les méthodes Teach. Donc quand je dis que c'est une analyste, c'est, voilà, la frontière psychanalyse, éducation. D'ailleurs, c'est une élève d'Anna Freud, ce qui veut dire que c'est une élève, c'est parce que le courant psychanalytique pour les enfants s'est divisé très vite entre Anna Freud et Mélanie Klein avec Winnicott au milieu. Et au fond, Anna Freud, c'est le courant pédagogique. Et à ce titre, en effet, c'est pas surprenant que c'est de ce côté-là qu'est venu un courant accentuant la pédagogie, dont certains, au fond, passant là du côté des techniques cognitivo-comportementales. Eh bien, elle, elle a écrit un livre qui s'appelle La psychose infantile, que je vous conseille quand même parce que c'est un livre qui est, du point de vue clinique, très intéressant. Alors, vous lisez ces cas cliniques et vous allez les comprendre avec Lacan. Vous verrez que c'est passionnant. La manière dont elle les articule, c'est du côté du défaut cognitif, déficit. Alors, vous avez ces trucs extraordinaires. Je cite un peu de mémoire là, mais vous vérifierez. C'est ça. Il y a cet enfant qui, au fond, lui pose des questions sur les tuyauteries, c'est-à-dire comment ça, le caca, tout ça. Eh bien, alors, elle explique, tu manges des haricots, etc. Parce qu'il mange justement des haricots. À la fin, ça devient du caca, ça passe dans tous les tuyaux. Et puis, d'ailleurs, elle explique et puis ça va dans les champs par les égouts et puis l'herbe redevient verte, etc. Je modernise un peu son explication, mais c'est vraiment ça. Et cet enfant, je le trouve extraordinaire, quand même. Cet enfant écoute tout ça, il comprend très bien. Mais il a une question. Il lui dit, d'accord, mais que devient la couleur verte des haricots ? Puisque le caca est brun. Et donc, en effet, c'est-à-dire sa question à lui ne porte pas sur cette dimension de logique de tuyauterie, ni sur cette dimension de connaissance du fonctionnement du corps, mais porte sur la question de l'intégration du corps, disons, porte sur la question de comment le corps est vécu comme tel, comment c'est... Il reste quelque chose qui n'est pour lui pas assimilable dans cette affaire du corps. C'est le signifiant. Et bien entendu, ce rapport à ces enfants qui intègrent difficilement le corps comme tel, l'image même du corps là est parfois très complexe. On peut être surpris par l'éducatif. N'est-ce pas ? Je pense à une jeune fille que j'ai reçue en clientèle personnelle d'une autiste qui avait 12 ou 13 ans à l'époque et elle savait parfaitement dessiner un bonhomme. Alors, ce n'était pas le bonhomme tétard. C'était un bonhomme avec un rond, un deuxième pour le ventre, l'abdomen, le reste, et puis les bras, les jambes, les cinq doigts partout où il faut, etc., les deux yeux, la bouche, impeccable. Mais elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'était un corps. Parce qu'à un moment, la preuve de ça, c'est-à-dire qu'elle a appris le schéma corporel. Elle n'a pas pour autant d'images du corps. Parce qu'à un moment, elle dessine ainsi deux personnages, l'un à côté de l'autre, tout à fait aussi bien fait que ce que je viens de vous décrire. C'est quand même très sommaire, mais enfin bien fait quand même. Et les deux personnages, visiblement, leurs mains se touchent, sont branchées l'une sur l'autre. Et moi, bête comme tout le monde, c'est-à-dire un peu trop bête quand même, c'est-à-dire comprenant trop vite. Je lui dis, ah, il se donne la main. Ouais. J'ai tout de suite compris, à la petite perplexité qu'elle a eue, que ça n'était pas ça. Mais elle m'a répondu après un instant de suspens. Elle m'a dit oui. Alors là, j'avais quand même compris que je n'avais pas bien compris au début, mais là, je rectifie un peu ma compréhension en me disant je n'ai pas compris. Et donc, je lui demande de m'expliquer à quoi on voit qu'il se donne la main sur le dessin. Et là, elle est très perplexe. Et à un moment, elle pointe avec son big un endroit qui n'a rien à voir avec les mains, qui n'a même rien à voir avec les deux personnages. Et elle dit, c'est là. Alors ça, pour le coup, on peut bien dire que cette fille qui faisait parfaitement des dessins de corps unifiés, qui avait parfaitement un schéma corporel, n'avait pas la moindre idée de ce que c'était qu'un corps. Et même que pour elle, le corps était parfaitement éclaté sur toute la feuille. Donc, je reviens à cet enfant avec la... Ma mère m'a dit que je savais nager. Un mot d'abord encore sur Margaret Maler, parce que là, je m'égare en donnant des exemples en plus. Mais Margaret Maler, elle avait une idée pédagogique de la chose. C'est-à-dire qu'elle avait une idée que ce qui faisait défaut à ses enfants, c'était un déficit, en effet. mais pas un déficit de savoir, un déficit de logique, ce qui, évidemment, est un peu mieux compréhensible. Mais ce n'est pas ça. Si on veut parler de déficit, c'est plutôt une disjonction, un écart entre le sujet qui parle et le sujet de l'énonciation. pardon, entre le sujet de l'énonciation, c'est-à-dire le sujet qui parle, et le sujet qui éprouve son corps. Pour le dire autrement, ce sujet n'est pas tout à fait dans son corps. Quelque chose se produit dans son corps qui n'est pas articulable en mots pour le sujet. Et donc, il y a une disjonction. Il n'y a pas de défaut cognitif. il y a une singularité subjective. Donc ça, c'est pour ce que je voulais dire du corps imaginaire. Je dis imaginaire, mais on saisit bien qu'évidemment, la parole y est quand même présente. Je vous donnais l'exemple de ce que, dès le début pour Lacan, dans le stade du miroir, il faut quand même que la mère intervienne, parle, dise là, c'est toi, là, c'est maman, etc. Et puis ici, nous avons toute la dialectique du côté, elle m'a dit que je savais nager. Les mots sont là présents. Mais enfin, fondamentalement, ce qui constitue le corps, c'est l'image. Dans un temps ultérieur de Lacan, c'est davantage le langage qui va constituer l'appareillage du corps. L'appareillage par excellence du corps, c'est la langue, c'est le langage, comme le rappelait d'ailleurs tout à l'heure Anna-Marie-Jacques Roquer. Je ne sais pas si je prononce bien son prénom. Maria. Anna-Marie-Jacques Roquer. Et en effet, dans le dernier Lacan, le corps est davantage abordé par le symbolique que par l'imaginaire. Je vous cite une phrase de Lacan qui vient du texte Radiophonie, qui est un texte déjà, disons, difficile de Lacan, qui date de la période déjà plus avancée de l'enseignement de Lacan. Donc le corps du symbolique, il faut l'entendre comme de nulle métaphore. C'est-à-dire, donc, je commente en même temps, je cite deux phrases. Le corps du symbolique, c'est à la fois le dû étant entendu dans les deux sens, objectif et subjectif. C'est à la fois le symbolique comme corps, n'est-ce pas ? Le corpus théorique, le corpus symbolique. Et c'est aussi le corps comme nous étant décernés par le symbolique, comme nous venant du symbolique. « Rien que lui, le corps du symbolique, rien que lui n'isole le corps à prendre au sens naïf, soit celui dont l'être qui s'en soutient ne sait pas que c'est le langage qui le lui décerne. » C'est le symbolique, en effet, c'est l'ordre symbolique, c'est le langage, la parole, qui nous donne un corps. Il nous donne un corps en s'incorporant à notre corps. Notre corps ne devient corps qu'en incorporant le langage. Ce qui laisse un reste que Lacan va appeler l'objet A et qu'on peut plus largement prendre du côté de la jouissance, voire des affects. Mais qui implique pour ça qu'il faut avoir eu le langage, qu'il faut que le corps soit touché par le langage, soit saisi par le langage. À preuve que le corps est constitué par du symbolique, c'est que ce qui nous donne cette preuve, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la sépulture. La sépulture, elle date de l'existence même de l'être parlant. C'est d'ailleurs un certain nombre de préhistoriens, anthropologues, des hypothèses parfaitement soulevées. C'est-à-dire que l'humain parle, ce n'est pas la même chose que quand on passe du Néandertal à l'Homo sapiens. L'humain parle depuis le moment où il fait des sépultures. C'est-à-dire depuis le moment où il symbolise quelque chose du corps. On peut discuter un peu ça au niveau des dates précises, mais ça paraît assez, en tout cas c'est ce qui est accepté actuellement, et ça paraît assez incontestable. C'est qu'avec la sépulture, le corps le corps garde ce qui au vivant donnait son caractère de corps. En d'autres termes, le corps humain ne devient pas charogne. Il ne devient pas charogne, il a une sépulture. Et quand il n'en a pas, vous avez évidemment ces drames inouïs dont on témoigne peut-être très spécialement Auschwitz où des tas de corps ont disparu sans sépulture. D'ailleurs, si vous allez là dans le camp, vous voyez aussi qu'à certains endroits, la poussière au sol, c'est de la poussière d'os, c'est très reconnaissable. Et donc on est là dans la dimension où il n'y a pas de sépulture. Mais justement, le vide même fait la sépulture pour toute une série de noms effacés. C'est en même temps le drame de la chose. Et ça ne fait pas charogne pour autant. Le langage a fait que le corps prend une dimension autre. Le corps symbolique n'est pas la chair ni l'organisme. C'est le corps habité par la parole. Ou pour le corps mort, c'est le corps qu'habitait la parole. Et qui par là apparaît la jouissance au langage. La jouissance est ainsi localisée et limitée. Les objets de la jouissance, ces instruments, sont toujours hors corps mais localisés par l'existence du corps. Localisés par la présence de la parole dans le corps. N'est-ce pas ? La sépulture, d'ailleurs, je vous cite encore une phrase de Lacan qui est là, aisément compréhensible, la sépulture antique figure cet ensemble même dont s'articule notre plus moderne logique. L'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible dont s'ordonnent les instruments de la jouissance, colliers, gobelets, armes, etc. C'est-à-dire qu'au fond, dans la sépulture, vous avez de représenter le corps qui là n'est plus vivant mais avec ce qui étaient ses objets de jouissance quand il était vivant. Vous avez les armes, les colliers, etc. Aujourd'hui, on ne fait plus les sépultures comme ça sinon on trouverait des iPhones, des tablettes et des choses comme ça. Ben oui. C'est la condition, n'est-ce pas, de la jouissance. Ce sont les objets de jouissance quand ils vivaient parce que la condition de la jouissance, c'est le corps et la vie mais pas seulement la vie. Le réel du corps, sa jouissance, est ainsi habillé par l'imaginaire et localisé, limité par le symbolique dans la parole du sujet. Encore faut-il que symbolique et imaginaire s'articulent. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai comme ça entendu récemment le cas dans un endroit où je suis allé qui est une institution aussi, l'institution de Belfond à Bordeaux au travail des collègues. Et là, dans les cas qui ont été évoqués, il y avait celui d'un jeune garçon de 5 ans qui parlait très bien mais qui avait un certain nombre de difficultés dans le corps. Eh bien, là, je ne saisis qu'une des difficultés, je ne vais pas vous représenter tout le cas, mais la collègue qui le reçoit, au fond, c'est un enfant de 5 ans, il lui demande dessine-moi dessine-moi toi. D'accord ? Elle se dessine. Elle accepte de se dessiner. Après, il prend le dessin, ça va vous rappeler un cas présenté ce matin dont je me souviendrai pour une autre institution, je parlerai. Il prend le dessin et il veut soulever la jupe. Évidemment, soulever la jupe dans le dessin n'est pas possible mais il fait le geste de soulever la jupe. Alors, elle lui dit que veux-tu voir ? Remarquez que ça, on invente chacun à ce moment-là parce qu'on peut dire que veux-tu voir ? Que cherches-tu ? Que veux-tu savoir ? Enfin, là, elle le prend côté regard en tout cas. Que veux-tu voir ? C'est assez juste d'ailleurs parce qu'il me semble qu'on peut dire que c'est le regard qui était en jeu là. Que veux-tu voir ? Et l'enfant répond le reste. Ouais. Moyennant quoi, nous comprenons vite, peut-être trop vite, qu'il cherche la différence sexuelle. Alors, néanmoins, il continue et il ajoute sur un ton extrêmement freudien papa a un zizi de grand garçon et maman a un zizi de grande maman. Ça, c'est du Freud, évidemment. C'est tout à fait du Freud et l'étape suivante, c'est de découvrir en fait que le zizi de maman manque et c'est donc le seul qui compte, le phallus manquant. Mais toutefois, il y a autre chose qui lui manque à ce garçon-ci parce qu'il ajoute à l'heure et ça, ça situe son rapport au corps. Les filles, c'est les filles. Les garçons, c'est les garçons. Il n'y a pas de différence. Ça, c'est très joli quand même parce que quand il dit ça, c'est pour marquer quand il dit il n'y a pas de différence. c'est quand même sur le fond de ce qu'il en fait une. Il dit les filles, c'est les filles, les garçons, c'est les garçons. Ça, c'est une différence. C'est une différence symbolique. C'est une différence dans le signifiant. Mais quand il ajoute il n'y a pas de différence, c'est pour marquer que dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans le corps imaginaire, là, il n'y a pas de différence. D'où l'énigme, évidemment, qu'il cherche à résoudre en voulant soulever la jupe, c'est chercher sous l'image le regard qui lui permettrait de nouer la différence des signifiants entre les signifiants et le corps et ainsi de donner vraiment un sens à garçons et filles. Parce que sans ce lien, entre le nom et le corps, eh bien, il n'y a pas de sens à la différence. Il n'y a pas de corps constitué, en d'autres termes. Le corps est là, une surface d'inscription où, au fond, c'est inscrit d'une façon telle que ça ne fait pas, ça ne construit pas le corps. En tout cas, comme sexué, pour lui, là. Moi, j'ai pensé à ce cas quand Marcel Hivard a présenté ce matin le cas de ce garçon de la toute dernière séquence où, en effet, quelqu'un lui dessine, je crois que c'est Marcel Hivard lui-même, lui dessine, ou quelqu'un d'autre, lui dessine un bonhomme ou c'est lui qui a dessiné, je ne me souviens pas, j'ai le texte ici. Non, il demande qu'on lui dessine un personnage féminin, on ne sait pas qui, Chica, elle porte une culotte et il la touche. Au fond, je ne dis pas que pour lui, ce n'est pas inscrit du tout comme différence, mais on voit bien que dans ce il la touche, il cherche quelque chose comme le jeune garçon dont je vous parle ici, il cherche quelque chose qui, au fond, est d'abord à inscrire dans le signifiant. C'est-à-dire qu'il cherche à ce qu'une différence dans le corps trouve aussi ses mots, trouve aussi sa manière de s'écrire. Au fond, sur cette disjonction ainsi entre le symbolique et l'imaginaire, n'est-ce pas, dont témoigne ce garçon pour qui les filles c'est les filles, les garçons c'est les garçons, mais il n'y a pas de différence. On peut dire plus d'un cas, mais j'en ai entendu encore un autre tout récemment. C'est un homme d'un certain âge déjà dans une institution pour adultes. Je me souviens bien, c'est un homme d'une trentaine d'années déjà. et il fait donc un psychotique qui, dans une institution pour adultes psychotiques, il est relativement, disons, en difficulté. Et dans un atelier, donc, il fait des dessins. Et à un moment, il demande à la personne, à l'artiste qui organise ça, il demande est-ce que je peux dessiner des femmes à poils ? Elle dit oui, évidemment, pourquoi on ne pourrait pas ? C'est sûr. Ceci dit, tout dépend comment on l'orthographie. Si on met un S ou si on ne met pas de S. Mais oui. Parce qu'il dessine en effet une femme dont il est difficile de savoir s'il est vraiment nu. Parce que devant, il dessine plein de poils. donc une femme à poils. Après, il dessine un homme à poils. C'est exactement le même personnage. Avec une petite différence, me disait-elle, au niveau des seins. Mais donc, on a là, c'est un monsieur plus âgé déjà, mais en grande difficulté, le même type de questions, n'est-ce pas, sur le corps constitué du point de vue sexuel ou pas. Si le corps, je vous donnez là, comment le corps se constitue à partir de l'enseignement de Lacan, dans l'imaginaire, le symbolique. Mais si on veut en venir comme tel aux appareillages du corps, à ce qui va, au fond, venir à la place si si ça ne s'est pas construit suffisamment, eh bien, c'est les cas dont on a entendu parler ce matin. C'est les appareillages qui viennent à la place de l'appareillage du langage. Dans la psychose et l'autisme, réels, symboliques et imaginaires sont dénoués. Selon le cas, donc le sujet doit inventer différents appareillages. On peut, je l'ai évoqué brièvement ce matin déjà, on peut généraliser cette affirmation d'ailleurs, n'est-ce pas, dire que nous devons tous inventer notre propre appareillage, tout compte fait. Évidemment, du côté de la névrose, c'est un peu plus facile parce que le langage déjà a servi à appareiller le corps pour le sujet. Mais, malgré tout, il s'agit de savoir comment chacun y inscrit sa jouissance singulière. Et ça, il n'y a qu'une manière d'inscrire la jouissance. La jouissance n'est atteignable que d'une seule manière pour les êtres parlants. C'est par le symptôme. Le symptôme dont Lacan parle, c'est-à-dire non pas le symptôme dont on souffre et qu'on voudrait changer. Ce symptôme-là est lié, mais c'est le symptôme en tant que c'est notre partenaire. Et le symptôme pris comme partenaire, ça peut parfaitement être un partenaire. C'est peut-être le symptôme, après tout, si on choisit bien son partenaire, c'est peut-être le meilleur symptôme. mais c'est aussi le partenaire, comme par exemple la petite machine qu'on entendait ce matin-là du jeu vidéo. Le partenaire, ça peut être autre chose qu'une femme ou un homme dans l'affaire. C'est ça, le symptôme. Le symptôme pris comme dans sa dimension le sujet trouve le partenaire avec lequel se règle au moins une part de sa jouissance. Mais dans la psychose, donc généralement, cette jouissance déborde et le sujet doit donc inventer une solution particulière. Alors, il y a plusieurs types de solutions possibles. Je voulais vous parler d'abord d'une solution qui, au fond, est tout à fait lacanienne, bien que l'exemple que je vais prendre, c'est le cas d'un autiste qui n'a jamais vu un psychanalyste lacanien et qui s'est plutôt traité avec ses parents. N'est-ce pas ? Il s'appelle Owen. C'est le fils d'un monsieur qui est lui-même un journaliste réputé aux États-Unis, je pense du New York Times, qui a obtenu le prix Pulitzer, qui est le grand prix du journalisme américain. Il s'appelle Ron Susskind, journaliste de politique internationale, essentiellement. Et son fils est autiste. Son fils Owen. C'est son deuxième fils. Ce garçon s'est développé tout à fait normalement, enfin, normalement, d'après les parents, jusqu'à l'âge de deux ans. Et à l'âge de deux ans, il a... est né son frère et à partir de ce moment-là, il a cessé de parler. Complètement. Donc ce cas n'est pas publié encore, mais du moins pas en français. Son père a écrit un livre, je vais vous raconter un peu la chose. Son père a écrit un livre qui était publié aux États-Unis, mais pas encore en France. Bien que plusieurs autres livres de son père ont déjà été publiés. des livres de politique. Il semble qu'il y a un peu de résistance à publier celui-ci. Et ce monsieur a inventé, au fond, avec son fils, ce qu'il a appelé l'affinity therapy, dont, d'ailleurs, ensuite, Myriam Perrin, de l'université de Rennes 2, une collègue, a organisé un colloque où Ron Soskint est venu avec sa femme et Owen, d'ailleurs, aussi participé au colloque où je les ai rencontrés à cette occasion. Et c'était il y a 2-3 ans. Et donc, Owen, à 2 ans, cesse de parler. Et à partir de ce moment-là, il prononce néanmoins un syntagme, un son difficilement compréhensible, enfin, qui, a priori, ne veut pas dire grand-chose en anglais. C'est Joyce. Je le prononce bien. enfin, si, dans l'équivoque, proche de « juice ». Et donc, les parents entendent « juice » mal prononcé et proposent « tu veux un jus ». Chaque fois qu'il dit ça, il avait des jus à avaler toute la journée parce que, bon, enfin, ils se disent bien qu'il y a autre chose aussi. Mais donc, en effet, c'est d'abord compris comme ça. Jusqu'au jour où, et là, vous avez, après tout, ce qu'on peut reconnaître comme une interprétation extraordinaire qui vient de la mère, jusqu'au jour où sa mère, regardant avec lui un film de Walt Disney, La petite sirène, remarque que Owen veut remettre plusieurs fois de suite la même petite séquence, celle exactement où la petite sirène demandant à la méchante sorcière Ursula de lui donner des jambes pour rejoindre son prince charmant qui a été charmé par sa voix, par son chant, et donc la méchante sorcière répond d'accord mais il faut me donner ta voix en échange. Just your voice. Et elle répète trois fois Just your voice. Just your voice. Et la mère à ce moment-là saisit et dit à Owen mais c'est ça que tu dis sans cesse. Just your voice. Just ta voix. Et Joyce, Owen se met à parler. En effet, le soir même, le père qui est un bon imitateur joue avec la marionnette Iago d'un autre film de Disney puisqu'Owen regardait tous les Disney en boucle et engage une conversation avec Owen qui parle. Mais il parle Disney. C'est-à-dire qu'il se met à dire des phrases qui viennent des films de Disney en les prononçant avec la voix du personnage. puis progressivement il va quand même pouvoir arriver à parler de façon d'autre chose que seulement les textes de Disney mais toujours avec la voix des personnages de Disney en s'appuyant sur cette voix. Donc c'est-à-dire que je trouve ce cas intéressant bien qu'il ne soit pas de psychanalyse comme tel. Je trouve ce cas intéressant d'abord parce que les parents ont fait là un travail extraordinaire eux-mêmes. La mère a eu une intuition géniale. Le père a immédiatement repris ça en développant ça contre la vie de tous les éducateurs, contre la vie de l'école qui trouvaient mais ça l'envahit Disney. Ça fait pire que bien parce que finalement ça lui crée une dépendance etc. D'accord mais il ne parlait pas et là il parle. Donc les parents ont tenu tête à tous les régimes éducatifs pour dire on veut ça pour lui. Donc en effet ils se sont mis à développer cette singularité disons plutôt cette particularité de leur fils particularité donc de son du trait Disney. Ils proponent d'ailleurs dans un premier temps je ne serais pas étonné que la firme Disney ait été assez intéressée parce qu'ils ont d'abord appelé ça Disney Thérapie. Comme il s'agit en fait d'un Disney Symptome je pense que publicitairement c'est moins parfait. Mais toujours est-il que toujours est-il que ce cas a deux intérêts pour moi. D'abord de vous dire comment même quand ce n'est pas dans nos institutions quand ça arrive comme c'est le cas aussi de Temple Grandin même quand ce n'est pas dans nos institutions ou comme c'est le cas de Joyce pas par une analyse néanmoins des sujets arrivent assez loin aussi loin peut-être qu'ils auraient pu aller avec une analyse dans ces cas-là néanmoins c'est à condition de suivre le même type de chemin c'est-à-dire l'attention singulière donnée à ce qu'est une production du sujet lui-même et en l'occurrence il faut il faut bien saisir que dans sa production même il y a deux choses différentes il y a Disney au sens du texte au sens de au sens de tout le langage Disney qu'il auquel il s'accroche et auquel on a accepté c'est disons sa particularité c'est l'ensemble des signifiants qui ont construit son monde et cette particularité on lui a permis de la développer complètement moyennant quoi il a pu d'ailleurs en partie s'en détacher mais Lacan distingue le particulier et le singulier je trouve dans ce cas-ci c'est très frappant la particularité c'est le monde Disney c'est l'ensemble du langage Disney c'est l'ensemble des des traits qu'il prélève chez Disney mais la singularité c'est l'objet de jouissance singulier comme tel la voix et il parle toujours aujourd'hui il peut parler d'autres choses mais toujours avec une voix d'un personnage Disney je l'ai entendu d'ailleurs à la on a été reçu ensuite quelques-uns à la mairie de Rennes cette fois-là il y a donc 2-3 ans et Owen a fait lui-même un petit discours de remerciement Owen a maintenant 20 et quelques années je crois 22-23 et il a fait lui-même un petit discours de remerciement aux congressistes et à la ville de Rennes et au fond ce discours qui avait un côté un peu convenu dans un style américain de remerciement les américains remercie mieux que les européens mais sur un ton plus théâtral aussi comme ça il y avait ça et puis il a continué en parlant de Disney incontestablement enfin il parle et il parle plutôt bien ce garçon est maintenant d'ailleurs considéré comme en semi-autonomie c'est-à-dire qu'il est dans ce qu'on peut appeler un appartement supervisé je crois chez nous grosso modo ça serait ça dans une situation de semi-autonomie alors que c'était un autiste qui ne disait pas un mot pendant des années donc je trouve que ça nous donne bien l'idée au-delà de ce qu'ont pratiqué les parents là l'idée d'un travail qui permet de se faire encore ce garçon était figé devant les films de Disney aujourd'hui il bouge il est dans le lien social si je me souviens bien il a même une petite amie d'ailleurs je ne suis pas c'est un mode d'appareillage n'est-ce pas peut-être un peu invasif mais efficace dans son effet de création c'est d'ailleurs Yanis Gwenshev terminait son intervention n'est-ce pas en demandant est-ce que la machine je le cite de mémoire la machine est-elle un appui ou est-elle un encombrement et ici au fond l'appareillage d'Owen côté Disney est-il un appui ou un encombrement mais les deux sûrement ceci dit retirons lui l'encombrement on lui retire en même temps l'appui donc là il n'est pas suivi par des psychanalyses de notre champ etc je ne sais pas très bien concrètement ce qu'il y aurait moyen de faire d'autre je trouve simplement le cas exemplaire dans cette dimension d'invention de construction d'un corps par l'invention alors vous me direz tous n'arrivent pas jusque là on est d'accord jusque là c'est quoi d'ailleurs on évoquait ce matin le délire comme processus de guérison mais au fond est-ce qu'on peut dire qu'il délire avec Disney ce n'est pas si évident quand il joue les personnages de Disney avec leur voix se donnant la réplique d'un personnage à l'autre etc qu'est-ce qu'il a comme simplement il a 20 ans passé mais sinon qu'est-ce qu'il a comme différence avec les enfants de 3 ou 5, 6 ans 7, 8 ans qui jouent à ça c'est plus du côté des identifications alors on voit bien que c'est complètement psychotique entre autisme et psychose disons plutôt autiste dans l'affaire mais parce que je dis plutôt autiste parce qu'au fond je trouve que Jean-Claude Malval a sur la position de l'autisme en tout cas un repérage qui me paraît tout à fait intéressant c'est de considérer que les autistes ce sont ceux qui cherchent à effacer le sujet de l'énonciation pas de sujet de l'énonciation ni chez l'autre ni chez moi et au fond ça peut permettre d'avoir en effet de mettre sous le même titre d'autisme un personnage comme celui-ci qui aujourd'hui parle qui aujourd'hui est dans le lien social mais il parle assez peu de ce qui le concerne et jamais avec une voix qui serait sienne entre guillemets toujours la voix la voix d'un autre c'est-à-dire l'énonciation elle n'est pas là c'est pas la sienne dans cette dimension-là on peut en effet dire autisme mais au fond de façon plus modeste on a d'autres situations qui sont après tout qu'on rencontre dans nos institutions où on voit les sujets se faire au minimum un objet extrait du corps qui permette de localiser la jouissance je pense à un jeune garçon du courtile un enfant très éparpillé déstructuré qui semble chercher à éviter toute intrusion c'est le type d'enfant que tous ceux qui travaillent en institution connaissent n'est-ce pas un enfant qui vraiment toute arrivée de l'autre apparaît intrusif et lui il est sans arrêt éparpillé pour essayer d'échapper à ça c'est un sujet schizophrène qui par ailleurs collectionne les déchets tous les déchets qu'il trouve il en fait une collection pour tout vous savez il y a bien des obsessionnels qui collectionnaient les timbres postes je dis qui collectionnaient parce que c'est moins fréquent aujourd'hui collectionner les déchets n'est en soi pas plus étrange finalement mais un peu un peu oui disons ça a une tonalité plus psychotique tout de suite mais et puis en plus pour dormir il avait un doudou assez spécial c'est à dire que pour s'endormir il avait besoin de mettre du papier toilette tout autour de lui dans son lit chiffonné propre mais chiffonné bon oui encore une fois on voit bien que c'est pas c'est étrange mais pour mesurer à quel point ça n'est que partiellement étrange je dis bien collection de déchets ce qui est étrange c'est les déchets c'est pas la collection dans le papier chiffonné les enfants prennent des doudous un certain nombre d'hommes ont besoin d'une femme dans le lit pour s'endormir etc et donc non mais ce côté n'être pas seul mais avoir un bout de partenaire en soi est saisissable c'est le partenaire à l'autre corps aide à construire un corps et donc on voit bien que ce côté son corps est entouré aide à construire son corps mais enfin ceci dit c'est pour s'endormir parce que donc c'est le contraire du jeûne ce matin qui lui arrive à s'endormir chaque fois qu'il y a intrusion ici c'est le contraire on n'a pas de règles là dessus il faut suivre au cas par cas ici c'est le contraire c'est l'intrusion peut toujours être là donc il a besoin de se protéger de ce ruban au fond pour que son corps soit symboliquement parce que c'est un ruban symbolique finalement ça ne protège pas vraiment resserré au milieu et puis un jour il remarque une tasse vide débréchée qui traîne au fond du jardin sous un bouisson épineux il veut l'attraper pour la mettre dans sa collection mais à cause de l'épineux il n'y arrive pas il demande de l'aide ce qu'on lui refuse ça c'est très calculé comme intervention on n'a pas été mettre la tasse mais enfin le courtile est suffisamment désordonné pour qu'on puisse trouver un déchet et par ailleurs pour qu'il puisse à l'occasion y en avoir un inatteignable et là l'intérêt autant on n'a pas empêché la collection en la limitant un peu évidemment ça dépend des déchets etc on négocie on fait ce qu'on peut autant par contre à un moment on ne va pas l'aider à attraper cette tasse et cette tasse s'est alors fixée comme une sorte de point de regard extérieur qu'il vient vérifier tous les jours depuis lors qu'il est toujours en place et alors qu'il n'allait à aucun atelier à aucune activité et qu'il était totalement éparpillé il commence sa journée à voir si la tasse est là et puis il va comme tout le monde à son atelier d'abord c'était jardinage puis d'autres et donc là on voit bien ce qui était extrait c'est une sorte de point de regard vous savez que Lacan distingue le regard et la vision on voit des choses il a vu la tasse sous l'épineux on pourrait dire mais le regard c'est ce qui nous revient de l'extérieur comme l'objet impossible à voir le regard vous pouvez évidemment photographier moi j'ai dit si on m'a réservé un hôtel devant la plus belle vue de Toulon c'est le petit port sympa on peut photographier toute la vue la seule chose qui échappera totalement à la vue c'est le point du regard d'accord le regard est toujours extrait le regard c'est ce qui revient comme tâche de l'extérieur la preuve l'exemple le plus simple est le regard que Sartre d'ailleurs fait valoir par rapport au trou de la serrure n'est-ce pas quand vous regardez par le trou de la serrure le regard c'est celui du troisième que vous entendez brusquement derrière vous en train de vous regarder voyant par le trou de la serrure le regard c'est ce qui vient comme trait de l'extérieur et ici le regard c'est ce qui le regard de tous les autres qui au fond faisaient intrusion est ce qui vient pour lui être localisé de ce point lumineux blanc de la tasse il va la vérifier tout est en place et l'autre est moins intrusif c'est étrange oui c'est étrange mais la manière dont chacun se constitue un corps est étrange en effet et là on ne peut pas le calculer d'avance on peut le calculer après coup que c'est ça qui produit pour lui cet inatteignable même qui produit cet effet d'apaisement qui est comme tel un effet thérapeutique mais un effet analytique aussi bien puisqu'il peut se mettre avec ça au travail alors bien entendu ça n'est pas là une grande solution comme celle d'Owen mais ce à quoi je vais vous rendre sensible c'est exactement comme pour Owen quand à un moment la voix est extraite ici le regard est extrait il peut se mettre au travail et ça nous pouvons de façon plus large saisir dans nos institutions pour Owen dans l'extraction de la voix et dans l'affaire d'autant plus belle qu'on voit bien sur quoi elle se fait pour lui au moment où dans le film apparaît la sorcière qui demande la voix spécialement belle de la sirène c'est pas just your voice ça l'extraction de la voix pour lui se fait par là dans un premier temps du côté de la lui ôtée littéralement on peut dire qu'il s'est il s'est mis à la place de la petite sirène mais sans prince charmant plutôt avec le frère qui venait faire l'intrusion et dans un deuxième temps il a pu retrouver une voix mais celle de l'autre nécessairement alors évidemment je voulais au niveau des appareillages évoquer aussi tout ce qui peut être ce qu'on fait dans les appareillages du corps là j'évoque la dimension de l'objet qui vient se séparer du corps qu'on peut séparer du corps et par cette séparation même obtenir en effet une possibilité de mise au travail de construction etc. mais dans l'ordre des constructions c'est évidemment très variable d'un enfant à l'autre mais il y a un type de construction qui est quand même toujours spécialement intéressant je trouve personnellement c'est ce que j'appellerais la fonction de la lettre alors ça n'est pas ça peut prendre plusieurs formes ça n'est pas l'écrit encore que mais parfois c'est pas non plus le tracé d'une lettre ça peut être justement dans le dessin que ça se donne c'est la fonction de la lettre c'est une fonction particulière je dirais mais je vais vous dire un exemple dans le temps qu'il faut je prends comment je prends quelques minutes encore je vais conclure donc là c'est l'enfant dont j'ai parlé à propos de de la piscine là où en effet il a l'idée que sa mère savait qu'il savait nager et bien cet enfant là il avait autre chose c'est qu'en fait quand il est arrivé chez nous il il se retrouvait pris dans une série de déménagements qui fait que jamais il n'est resté longtemps dans une institution de toute institution il est resté peu de temps soit parce que sa mère déménageait sans cesse sa mère je dirais quand même un peu folle et déménageait tout le temps et soit parce que il était maltraité dans l'institution disait la mère et donc elle le retirait de l'institution et donc ça fait qu'il avait changé beaucoup d'institution quand il est arrivé chez nous et on a tout de suite su qu'au fond c'était à cause de ces phénomènes de maltraitance alors assez vite on a pu observer chez cet enfant le fait que il était envahi comme nous voyons chez certains jeunes par des mots c'est à dire certains mots qui surgissaient dans l'entourage était immédiatement saisis comme attribut à lui ou saisis comme lourd d'une invective qui fait qu'il devait immédiatement commencer à raconter une histoire sur ce mot sans arriver jamais à terminer cette histoire donc certains avaient dit il est mythomane il ment non pas du tout il construisait une longue métonymie n'est-ce pas pour pour se brancher sur ce mot mais comme c'était extrêmement difficile d'arriver à mettre une ponctuation à cette métonymie ça finissait par une crise il cassait etc enfin oui il se tapait enfin voilà et donc ce phénomène est resté comme ça pendant tout un temps mais à un moment évidemment donc on savait que la mère avait une idée de la maltraitance puisqu'elle avait changé son enfant plusieurs fois on a reçu la mère plusieurs fois et donc elle expliquait qu'elle est beaucoup maltraitée lui aussi d'ailleurs et qu'elle d'ailleurs elle est notamment maltraitée par lui et disait-elle ça c'est la seule fois que j'ai entendu cliniquement d'ailleurs dit-elle il me maltraite depuis toujours déjà quand il était bébé et même avant dans le ventre il donnait des coups c'est extraordinaire quand même si vous voulez parce qu'on voit comment d'ailleurs les mouvements du fœtus dans le ventre maternel après tout déjà ce qu'éprouve la mère est toujours déjà une interprétation la plupart des mères que je connais disent formidable il a bougé elle elle dit ah il m'a donné un coup au fond c'est une interprétation parce que les deux sont vrais remarquez et donc elle a vraiment l'idée que tout bébé il me battait ah oui il se débat sur la table allongée enfin on voit bien la scène elle a l'idée d'une maltraitance complète mais aussi bien de le protéger lui des maltraitances extérieures j'ajoute qu'elle ne le maltraite pas du tout ce n'est pas ça qui est en cause il n'y a pas de maltraitance mais il y a cette idée de la maltraitance qui fait qu'il faut se protéger de l'autre changer de ville changer d'institution donc au bout d'un moment en effet elle dépose plainte contre nous pour maltraitance auprès de notre organisme subsidiant bon ça ça fait perdre une journée pour recevoir les inspecteurs expliquer ils sont d'accord bien entendu assez vite le cas est assez clair ceci dit alors on les invite à dîner ça fait perdre une journée et puis habituellement quand des parents déposent plainte on a une grosse institution c'est déjà arrivé une fois ou deux quand ils veulent déposer plainte pour un truc je pense qu'il faut considérer que c'est conclusif on ne travaille quand même pas facilement avec quelqu'un qui dépose plainte contre nous mais dans ce cas-ci comme la chose était répétée plusieurs fois dans d'autres institutions si on voulait que quelque chose puisse bouger il fallait accepter ça en tout cas alors on a vu la mère après ça qui a dit oui parce qu'elle pouvait se nuancer très fort et donc en effet en en parlant elle trouvait qu'on l'avait maltraitée mais enfin pas tant que ça et puis peut-être pas vraiment mais qu'elle avait beaucoup exagéré très capable d'avoir un discours comme ça un peu flottant dans l'affaire mais l'enfant lui-même s'est mis à trouver qu'on le maltraitait du moins il ne s'est pas plaint après nous de maltraitant mais il allait sonner chez les voisins pour demander à manger parce qu'on ne lui donnait pas à manger donc ça donne un plaisir avec le voisinage alors tout ça en fait d'abord je trouve que ce cas dans ce phénomène de maltraitance est absolument exemplaire de cette phrase de Lacan qui n'est pas toujours si simple à comprendre dans la note sur l'enfant qui est donc dans les autres écrits c'est une note qui fait une page et demie et Lacan dit qu'au fond en substance un enfant est toujours l'objet un objet pour sa mère pour ses parents si vous voulez ça c'est toujours alors quand c'est pas le cas il meurt il faut comme bien qu'on s'occupe de lui donc il est toujours un objet pour ses parents pour sa mère mais il y a deux cas possibles soit soit il va représenter je dis de mémoire soit il représente le symptôme du couple familial soit il représente la vérité du symptôme du couple familial pardon oui du symptôme non du symptôme familial soit il représente la vérité du symptôme familial c'est à dire si vous voulez c'est le cas où il représente on est dans la dimension de la névrose et c'est la vérité on voit bien que là il s'agit du père et de la mère c'est à dire il y a une dialectique soit deuxième cas il réalise l'objet du fantasme maternel il réalise c'est à dire qu'il est c'est pas qu'il est l'objet de sa mère n'est ce pas mais c'est qu'il réalise ce fantasme cet objet du fantasme maternel ici je trouve c'est extraordinaire comment il réalise plus précisément la phrase d'Acan je l'ai sous les yeux excusez-moi soit c'est le symptôme de l'enfant peut représenter la vérité du couple familial soit c'est je ne savais pas que je l'avais écrite soit c'est l'enfant réalise la présence de l'objet A dans le fantasme maternel alors ici dans le cas de cet enfant vous voyez bien qu'il réalise il n'est pas l'objet mais il réalise la présence de l'objet dans le fantasme maternel il est celui qui à la fois donc à la fois celui qui maltraite sa mère il est aussi celui qui est maltraité par tout le monde et au fond vous saisissez qu'au-delà de ça il est il réalise c'est pas qu'il est l'objet de quelque chose c'est il réalise l'objet maltraitance c'est ça qui est formidable dans tous les sens du verbe maltraiter être maltraité etc il réalise l'objet donc voilà alors comment on a pu travailler avec lui et bien justement en au fond parce qu'il avait certaines capacités scolaires on saisit les choses qui passent et au fond les mots qui le maltraitent parce que là c'est par ça qu'il est le plus maltraité n'est-ce pas par les mots qui passent les mots qu'il maltraitent et qui auparavant l'obligeaient à entrer dans de longs développements métonymiques et provoquer finalement des passages à l'acte etc dans la crise et bien ici il s'est mis à prendre un grand plaisir à écrire bien ses devoirs après l'école ça c'était bon qu'il ait des devoirs après l'école parce qu'alors il écrivait bien il mettait du temps à dessiner enfin dessiner comment à calligraphier merci il mettait du temps à calligraphier correctement les mots du devoir appris à l'école et puis donc lorsqu'il y a des mots qui surgissaient dans le groupe et qui l'envahissaient plutôt que de le laisser filer dans sa métonyme on disait écris-les alors il y avait des injures ta mère est une salope écris-les et puis calligraphie ça et tout de suite par cette calligraphie ça apaise le mot trop lourd ça c'est extraordinaire c'est ça la fonction de la lettre il ne suffit pas d'écrire pour avoir la fonction de la lettre mais quand elle opère c'est formidable la lettre vient la condenser vient la se trouver au joint au littoral dit Lacan de deux domaines le domaine du signifiant des mots et le domaine de la jouissance la lettre vient au fond à cet endroit où un domaine recouvre l'autre sans jamais se mélanger et à cet endroit là quelque chose peut s'apaiser en particulier parce qu'à la différence du signifiant la lettre généralement épure le sens du moins réduit le sens le mot maltraité peut être décliné n'est-ce pas dans une série de sens comme vous le voyez là mais une fois écrit le mouvement de l'écrire réduit la lourdeur du sens c'est une donnée qu'on peut vraiment considérer comme très utile je trouve dans la clinique c'est d'arriver en effet à cette fonction de la lettre mais dans les dessins qu'on voit et en particulier au fond dans ce travail fait sur le miroir on est absolument probablement sauf que je ne connais pas le détail du cas on est probablement dans la même fonction bien que ce ne soit pas des lettres au sens orthographique du terme on est dans la même fonction où là le tracé vient en effet marquer quelque chose autrement que simplement le signifiant et vient en effet sur le corps conjoindre à la fois les mots et la jouissance pour en faire bord voilà je vais m'arrêter là-dessus pour permettre un peu de débat d'accord à la fois Merci.